Bonjour, je suis major douanière du Collège interméricain de défense. Le CID espère que vous et vos familles vous portez bien et restez positifs. Heureusement, tous les personnels du CID, les étudiants et les familles sont en sécurité et ne sont pas soumis à la COVID-19. Cela n'est pas possible grâce aux précautions que vous prenez à la maison et au travail. Chacun doit continuer à prendre les précautions nécessaires pour éviter de contracter ou de propaguer le coronavirus et se conformer aux directives nationales, régionales et locales, y compris les ordres « Restez chez vous ». Nous souhaitons expliquer ce que ces nouvelles restrictions signifient pour les personnes qui vivent dans les États touchés, y compris le District du Columbia. Voici ce que vous pouvez faire. Acheter les fournitures nécessaires dans les épiceries, visiter les pharmacies et les services médicaux. Faites de l'exercice tant que vous maintenez une séparation sociale. Recevoir des livraisons à domicile et le travail, si vous êtes indispensable à la mission Mission Essential. Voici ce que vous ne pouvez pas faire. Aller au travail, assister à des réunions sociales, se réunir en public ou en privé avec des personnes extérieures à votre résidence immédiate et les voyages, sauf pour se procurer des produits de première nécessité. Ne oubliez pas que cet ordre a pour de vous aider à réduire votre risque d'exposition. Là encore, la priorité numéro un du CIDE est de se veiller à ce que vous et vos familles restez en bonne santé, en sécurité et bien informés. Nous avons besoin que vous vous assurez que vous suivez toutes les directives de vos autorités nationales, étatiques et locales, y compris les ordonnances restées chez vous. Nous vous tendions informés de l'évolution des informations. Merci, restez en sécurité et gardez le moral en restant en contact avec votre famille et vos amis, et en pratiquant une activité physique en toute sécurité. Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...